Plus de 40 villes marocaines ont connu des manifestations grandioses, des protestations auxquelles ont appelé plusieurs organisations de défense des droits humains dans le royaume, sous le slogan « Abat la tyrannie et la corruption » pour dénoncer la politique du régime du Marzane qui a beaucoup nuit au peuple marocain. Le front social marocain en ébullition, mais on garde contre la tyrannie croissante, la cherté scandaleuse de la vie, ainsi que les restrictions, le déni et les répressions des droits et libertés publiques et syndicales. Tout a augmenté, le peuple s'appauvrit. Nous sommes à la veille du Ramadan, les gens ne trouvent plus quoi manger. Le gouvernement doit réagir, la situation est insoutenable. Qu'ils améliorent le système éducatif et celui de la santé et baissent les prix. Sinon, ce gouvernement doit partir. Le front social marocain est sorti pour protester. Plus de 52 manifestations dans 52 villes sont organisées à l'échelle nationale. Le peuple marocain et les jeunes revendiquent la liberté, la dignité et la justice sociale. Cela dure depuis plus de 11 ans. Ce gouvernement d'Arnosh est venu approfondir la tendance et les choix néolibéraux. Nous sommes ici pour lutter et retrouver nos droits et nos libertés. Le gouvernement doit se ressaisir et mettre fin à cette situation chaotique et cette crise que vivent les Marocains. Les indicateurs sont clairs. 16% de chômage et plus de 600 000 travailleurs mis à la porte. Tous les Marocains qui ont battu le pavé une nouvelle fois ont souligné la nécessité d'arriver à un franc populaire uni pour renverser le marazin et établir la démocratie dans le pays. La récente hausse des prix du carburant et des produits alimentaires de base suscite la colère au Maroc et reste l'autre prétexte pour dénoncer le marazin populaire. Le gouvernement d'Aziz Arnosh est accusé d'avoir provoqué les hausses et créé cette nouvelle situation chaotique au Maroc. Les mots que l'Aziz Arnosh dégage et non aux prises élevées ont circulé ces derniers jours en tendance sur Twitter. Des partis d'opposition et des associations de défense des consommateurs ont récemment appelé le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour protéger le pouvoir d'achat des Marocains. D'autre part et sur un autre plan, celui des libertés et de la répression, les citoyens marocains appellent à la liberté des prisonniers qui croupissent dans les jôles du Marazin. J'appelle à la libération des prisonniers politiques, ceux du RIF et tous les autres, ainsi que la libération des journalistes. Nous sommes ici pour exprimer notre soutien à nos camarades qui croupissent dans les prisons de la honte. Comme quoi rien ne va au Maroc. Une situation sociale explosive, ajoutant à cela des prisons pleines ou croupissent, militants de droits de l'homme et journalistes. Merci. 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 Merci.